Le poisson est la principale source de protéines animales. La consommation nationale de poissons est exhumée à 300 000 tonnes par an, dont 80 000 tonnes pour la production locale. Face à l'insuffisance des ressources maritimes nationales, la définition d'une politique visant à satisfaire la couverture des besoins en poisson devrait se concentrer sur la pêche artisanale et surtout sur l'aquaculture. En Côte d'Ivoire, l'aquaculture n'est pas encore une réalité, malgré la présence de nombreux cours d'eau et bas-fonds. Et pourtant, la pisciculture est une activité rentable. A Angé-Sampokoukro, dans le département de Sakassou, la pisciculture est en expérimentation depuis trois ans. Treize étangs abritent chacun mille carpes, une des espèces les plus praticables dans l'aquaculture. Pour le moment, ça marche, parce que premièrement, je vais faire un étang pour les alévins. Les alévins sont produits, j'ai alimenté les treize bassins. Deux poissons, trois poissons, ça fait un kilo. Donc, j'ai au moins deux mille poissons dans les bassins. Cette activité moins pénible, selon les responsables de la pisciculture de Angé-Sampokoukro, génère assez de revenus. Les poissons sont commercialisés au bout de six à sept mois. Le kilogramme de poissons carpes varie entre 1200 et 1500 francs sur le marché. Un étang rapporte plus de 800 000 francs pour une dépense de 300 000 francs CFA. Vu les retombées financières qu'offre l'aquaculture, cette activité constitue aujourd'hui un moyen sûr de réinsertion des jeunes dans le pays. Les alévins sont assez rentables. Un alévin peut coûter 120 à 75 francs. Vous voyez, ils ne viennent pas pour 10 ou bien pour 20. J'appelle à la jeunesse de s'intéresser à la pisciculture. Moi, je suis du bâtiment. C'est rentable, mais ça aussi, c'est encore plus facile. Cependant, les pisciculteurs de Angé-Sampokoukro sont confrontés à d'énormes difficultés. Manque de canaux appropriés pour ravitailler les étangs, des filets pour capturer les poissons, et des moyens de financement des projets. La pisciculture doit être soutenue par le gouvernement pour résorber les pinaux problèmes du chômage des jeunes en Côte d'Ivoire.